Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de mode, je vais vous partager mes 10 indispensables pour l'été. Vous le savez certainement si vous êtes abonné à la chaîne, mais j'adore faire ce genre de vidéos. Je l'ai fait pour l'automne et je l'ai fait pour le printemps, je vais vous mettre ma sélection de printemps juste ici, si ça vous intéresse, mais je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors mon premier indispensable, je suis sûre que vous l'avez deviné, si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai parlé tout l'été passé. C'est une jolie paire de sandales plates, celles-ci viennent de chez Dune London, qui est vraiment une de mes marques préférées quand il s'agit de paires de chaussures qui restent relativement abordables, mais qui ont une très très belle qualité. J'ai choisi le modèle loop avec cette espèce de toile un petit peu nude, un petit peu beige, ça va avec absolument tout dans ma garde-robe. L'été passé, j'ai porté cette paire de mules non-stop et je pense que ça ne va pas être différent cette année. Je trouve que c'est un modèle qui est très joli, qui est vraiment très féminin et qui va avec tout, que ce soit des petites robes, un short, un jeans, c'est vraiment une paire de chaussures que j'enfile très souvent. Comme toujours, je vais vous mettre les liens des pièces dont je vous parle dans la barre de description. Mais je vous invite aussi à aller sur le blog, il y a un article complet qui vous attend avec mes 10 indispensables. Et pour chacune des pièces dont je vous parle, je vous ferai une petite sélection shopping avec d'autres options, sur d'autres sites, dans d'autres marques, avec à peu près tous les budgets. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Mon deuxième indispensable, c'est tout simplement une petite robe blanche. J'adore porter du blanc au printemps, mais surtout en été, je trouve que c'est très joli. Si vous êtes un petit peu bronzé, c'est absolument magnifique. Je vais commencer par le modèle que je porte, qui a une nouveauté dans mon dressing. C'est de la marque M by M, qui est une marque scandinave que j'adore. Les pièces qu'ils font sont originales, sont de belles qualités. J'adore vraiment tout ce qu'ils font. Ici, c'est un petit peu spécial, puisqu'il y a des petites broderies de fleurs, mais je trouve ça magnifique pour la saison. Et j'adore le détail au manche. Je trouve que c'est tellement beau. J'ai également deux autres options dont je voulais vous parler. Tout d'abord, celle-ci, qui est un petit peu plus écrue que blanc, mais ça reste quand même très joli. Ça, c'est une trouvaille en solde chez Pimki il y a des années et des années. J'adore ce genre de robe à bretelles toutes fines. Le dos est vraiment joli. Ça, c'est le genre de robe que j'adore enfiler quand je suis en vacances, dès le matin, si je vais à la plage, si je vais à la piscine. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et puis, une autre trouvaille de cette saison que j'adore, c'est cette robe-ci que j'ai trouvée sur Amazon. Comme quoi, sur Amazon, il y a vraiment des pépites. Elle est en broderie anglaise. Et ça, par contre, c'est vraiment le genre de robe que je porte tout le temps, en ce moment, dans la vie de tous les jours. J'adore la porter avec la petite paire de sandales plates que je viens de vous montrer, il y a un petit panier en osier. Ou alors, je la porte avec un de mes sacs préférés, crossbody, une paire de baskets. Je trouve qu'elle est vraiment super, super belle. Et elle est doublée, donc ça veut dire qu'elle n'est pas transparente. Et ça, c'est un vrai plus en été. Mon troisième indispensable, c'est bien évidemment un panier. J'ai acheté ce petit panier il y a maintenant des années. Et j'adore l'utiliser. Pour moi, ça résume vraiment l'été, la chaleur, les vacances. J'adore utiliser ce genre de sac pendant cette saison. Je trouve que rien à faire si vous portez ça avec une petite robe et une paire de sandales, c'est vraiment magnifique. Et comme c'est assez neutre, puisque c'est en paille, ça s'assortit à absolument toutes vos tenues. Ça, c'est une pièce que j'adore porter en été quand je vais au marché, quand je vais déjeuner avec une copine, je le prends toujours en vacances. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description si ça vous intéresse, mais je trouve que c'est vraiment très joli. Et alors, une autre option, vous vous souvenez certainement ce type de sac avait été hyper à la mode il y a quelques années, c'était Colt Gaia qui les avait faits à l'époque. Moi, je vous avoue, j'avais acheté un dupe sur le site d'Aliexpress. J'aime beaucoup ce sac. C'est vrai qu'il est très transparent, donc on voit vite ce que vous avez à l'intérieur. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout mettre dans une trousse en coton ou en gaz de coton à l'intérieur, comme ça, c'est un petit peu plus joli et j'ai pas toutes mes affaires comme ça dans le sac. Le seul problème avec ce type de sac, c'est que c'est vraiment un sac que vous devez porter à la main. Donc par exemple, si vous faites une virée shopping, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique, mais il reste quand même très joli. Alors, évidemment, un des indispensables en été, c'est un joli maillot. Moi, je vous avoue, je suis passée au maillot une pièce il y a quoi, 2-3 ans et depuis, j'achète pratiquement plus de bikini. J'adore les maillots une pièce. Je trouve que c'est beaucoup plus chic, je trouve que c'est féminin, je trouve que c'est vraiment très très joli. J'ai ce modèle-ci de chez Calzedonia que j'ai acheté il y a des années sur un coup de tête. C'est celui que je porte le plus et alors ce que je vous conseille pour les maillots une pièce, c'est de prendre ce genre de modèle parce qu'en fait, vous pouvez le porter de plein de façons différentes. Vous pouvez le porter vraiment avec les épaules découvertes et la petite manche avec le volant sur le bras. Vous pouvez le porter en mode bretelle classique et vous pouvez aussi complètement le porter en mode bustier donc sans enfiler les petits trous pour les manches. Ça, c'est un maillot que j'ai depuis des années. Je l'adore. J'adore prendre des maillots noirs aussi. Je trouve que c'est ce qui tient le mieux. Et alors, une autre très bonne adresse pour les maillots, c'est tout simplement H&M. Moi, j'achète énormément de maillots chez H&M depuis plus de 10 ans je pense. J'avais trouvé ce modèle-ci l'année passée donc qui est asymétrique avec toujours ce volant. J'adore ce type de coupe. Je trouve que c'est tellement féminin. Faites juste attention si vous prenez un maillot blanc ça a tendance à décolorer dans certaines piscines donc si vous êtes très piscine, je vous conseille plutôt de prendre un maillot noir ou avec un imprimé ou des couleurs. Le blanc reste très fragile mais je trouve que c'est tellement élégant et alors ce que j'adore faire aussi, c'est le porter tout simplement en body, avec une jupe avec un short, avec un jeans c'est vraiment très très élégant et ça vous permet de porter votre pièce de plusieurs façons différentes. Alors si vous avez la peau aussi pâle que moi vous êtes sans doute une adepte de la crème solaire de lundi 50 comme je le suis. Mais un autre de mes essentiels c'est bien évidemment un chapeau tout spécialement, un chapeau en paille. J'adore porter des chapeaux en été non seulement ça protège la peau, ça vous donne de l'ombre mais surtout ça vous donne tout de suite un air stylé. J'ai celui-ci, malheureusement je ne pourrais pas vous mettre de lien dans la barre de description je vous mettrai une petite sélection à la place parce que je l'ai trouvé dans une toute petite boutique à Antibes il y a deux ou trois ans. Il est de très belle qualité parce qu'il est fabriqué en Italie. Pour tout vous dire, il y a une dizaine d'années j'ai fait un stage en chapellerie donc je m'y connais très très bien en chapeau et je vois tout de suite quand c'est de la belle qualité. Ici c'est le cas. En tout cas moi je trouve qu'un chapeau en paille avec comme ça un gros grain qui soit rouge, qui soit noir, qui soit blanc vous allez vraiment en profiter. Et si vous avez un joli foulard en soie monogrammé de chez Dior par exemple, vous pouvez complètement l'ajouter par-dessus le chapeau et ça vous fait une pièce complètement unique. Alors je vous disais qu'un de mes indispensables c'est une petite robe blanche c'est vrai aussi pour la petite robe noire, toute simple j'adore porter du noir à peu près à toutes les saisons mais en été je trouve qu'il n'y a rien de plus simple et de plus pratique qu'une petite robe noire à enfiler. J'ai tout d'abord ce modèle-ci de chez M by M donc la même marque que la robe que je porte actuellement ça c'est une robe que j'ai je pense que je l'ai eue l'année passée pendant la collection automne. Je fais toujours la porter même en été, je trouve qu'elle est vraiment très belle. J'adore avoir des manches je vous avoue que je vis en Belgique donc c'est rare qu'il fasse vraiment très très chaud. Donc moi qui adore avoir des manches c'est plutôt une bonne nouvelle ce genre de robe c'est vraiment l'idéal à enfiler le matin quand il fait beau, vous mettez une petite paire de sandales, votre panier et vous vous sentez directement en vacances. J'adore vraiment ce genre de pièces. Et alors un autre de mes indispensables quand on parle de petites robes noires en été c'est ce modèle-ci de chez Uniqlo qui est en fait un soutien-gorge intégré. Ça c'est juste tellement confortable et tellement pratique quand il fait chaud je vous avoue que j'avais acheté, j'étais un petit peu dubitative il y a quelques années. Pourtant vous connaissez mon amour pour Uniqlo, j'adore vraiment leur pièce j'avais acheté ça en me disant je verrai si je la porte et en vrai je passe ma vie dedans en été. Ils ont plusieurs pièces comme ça avec des brassières intégrées ils ont des t-shirts, ils ont des robes, ils ont vraiment un petit peu de tout. Ça rien à faire j'ai converti pas mal de mes copines c'est vraiment un très bon basique. Moi je l'ai en noir mais il affonde en plein de couleurs. Je trouve que le noir est le plus pratique si vous mettez ça avec une paire de baskets et le tour est joué. Mais il existe vraiment plein de modèles et plein de couleurs différentes Qui dit été dit forcément lunettes de soleil. Je vous en parlais déjà dans les indispensables de printemps mais évidemment ça reste tout aussi indispensable dans ma garde-robe en été Je vais vous mettre le lien de ma dernière vidéo c'était 5 idées pour un premier achat de luxe et dedans je vous parle plus en détail des lunettes de soleil de marque de luxe Pour moi le principal c'est d'avoir un ou deux modèles dans la coupe que vous préférez moi vous l'aurez deviné j'adore les énormes lunettes et je vous conseille d'avoir une paire en noir et une paire en écaille de tortue donc un petit peu brune comme ça ça va vraiment avec toutes vos tenues ça permet d'alterner c'est vraiment très très bien Ici cette paire-ci vient de chez Prada cette paire-ci vient de chez Céline je vous recommande ces deux marques les yeux fermés pour leurs lunettes de soleil je suis ravie de la qualité Ma maman est une vraie adepte des espadrilles depuis je pense toujours je vous avoue que moi j'ai adopté la tendance il y a seulement quelques années mais depuis j'adore porter des espadrilles en été malheureusement j'avais trouvé la paire d'espadrilles Chanel de mes rêves tout récemment sur Vestiaire Collectif malheureusement elles sont arrivées elles étaient trop petites pour moi donc heureusement j'ai pu les revendre très facilement mais je rêve évidemment d'une belle paire d'espadrilles Chanel donc je suis toujours à la recherche de la perle rare en attendant j'ai ce très joli modèle-ci que j'avais trouvé en Corse dans une toute petite boutique qui est assez neutre avec des étoiles dorées j'aurais jamais cru que les espadrilles étaient pour moi et pourtant celles-ci m'ont convertie et alors évidemment un autre type d'espadrilles que j'adore je sais que je ne suis pas la seule c'est des espadrilles compensées ça c'est vraiment la chaussure parfaite en été avec une petite robe, avec une petite jupe c'est super confortable comme c'est compensé mais ça fait vraiment été avec cette semelle en corde celles-ci viennent tout simplement de chez H&M vous en trouverez à peu près à tous les prix de nouveau je vous invite à aller voir sur le blog je vous ferai une petite sélection de mes modèles préférés mon seul conseil c'est de prendre une couleur assez neutre donc ici j'ai un espèce de nude j'en ai aussi en noir c'est vraiment ce qui est le plus facile à assortir vous me connaissez j'adore les blouses blanches alors évidemment qu'en été j'adore également les blouses blanches un petit peu différentes de celles que je porte le reste de l'année j'adore ce genre de modèle en broderie anglaise à jour et je trouve que c'est vraiment très très beau très féminin et ça c'est l'idéal si vous vivez en ville si vous allez travailler en ville vous mettez ça avec un joli pantalon pour aller travailler ça donne une touche estivale à votre tenue sans pour être autant une tenue vraiment de plage et j'adore aussi ce genre de blouse toute simple donc ici c'est vraiment un t-shirt avec un joli détail aux manches avec ce petit nœud malheureusement cette pièce n'est plus dispo parce que c'était une édition limitée de Amazon de Drop mais vous trouverez plein 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 de chouettes pièces qui ressemblent à ça et ça rien à faire vous mettez un jeans une jolie paire de chaussures et le boulot est fait et pour terminer mon dernier essentiel ce sont tout simplement des bijoux dorés je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli à cette période de l'année si vous portez une jolie robe blanche ici je vous ai fait une sélection de quelques pièces ces deux colliers viennent de chez Corazool je vous en avais parlé dans une vidéo je vais vous mettre le lien juste ici si ça vous intéresse je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux à porter seul ou à porter en accumulation et je trouve aussi que ce qui est très très joli en été c'est les boucles d'oreilles un petit peu plus longues donc ici j'ai ce modèle de chez Skinny Deep je vais vous mettre une photo de comment je les porte en été je trouve que quand vous avez une petite robe noire toute simple que vous êtes à peine maquillé parce que vous avez bonne mine et que vous rajoutez une jolie paire de boucles d'oreilles comme ça sans en faire trop c'est vraiment magnifique c'est super féminin ça souligne la bonne mine et pour moi c'est vraiment le détail qui fait toute la différence bon ben voilà vous connaissez mes 10 indispensables modes pour l'été j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire quels sont vos indispensables modes en été dans les commentaires ici en dessous en attendant moi je vous fixe rendez-vous sur Instagram je suis vraiment hyper présente au quotidien en stories j'adore vous partager mes bons plans shopping, mes conseils etc je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur le blog vous allez être retenés mais il y a vraiment beaucoup de contenu je vous parle de mes derniers coups de cœur de mes derniers achats je vous parle un petit peu de lifestyle, de beauté il y a un petit peu de tout en attendant portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine fois à la prochaine fois